Aristote, nous l'avons déjà vu, a posé la logique occidentale sur un socle intangible. Une chose ne peut pas à la fois être A et non A. Mais la vie quotidienne ne nous met-elle pas constamment face à ce genre de situation ? La logique ne serait-elle qu'un pisalet, un cache-misère jeté sur notre impossibilité à concevoir yin et yang en même temps ? La cause de cette impossibilité est-elle naturelle ou culturelle ? La réponse n'a même pas besoin de passer par la familiarité avec le yin-jing pour fuser. Ce genre de situation est tout à fait naturelle à tout cerveau humain. C'est le développement d'un certain mode de pensée qui nous a amenés à mal percevoir ce genre d'informations. Quand notre cerveau perçoit deux choses en même temps, nous appelons cela des défauts de fonctionnement. Des erreurs de perception, des illusions. Pourtant, ce genre de perceptions n'ont rien d'anormal ni d'extravagant. Et les Chinois, depuis toujours, les ont utilisées et théorisées avec élégance. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, des scientifiques occidentaux travaillant sur le rapport entre perception visuelle et analyse de ces informations par le cerveau s'y intéressent en leur donnant le nom de perception bistable. Perception désigne en neurobiologie ce que le cerveau perçoit d'un stimuli capté par un organe sensoriel. Bistable désigne le fait que, percevant un stimulus variable non univoque, le cerveau active alternativement des zones distinctes, produisant une double information, tournant périodiquement en boucle d'une manière incontrôlable par le sujet. Dans le domaine visuel, ce genre de perceptions sont connues depuis longtemps. A l'époque de la Renaissance, lorsque la découverte des lois de l'optique changeait la vision qu'on avait du monde, on les a appelées des illusions d'optique. Par la suite, elles furent refoulées. Pour connaître une nouvelle vogue vers la fin du XIXe siècle, juste au moment où Freud popularisait l'idée de la dualité de chacun avec sa part inconsciente. L'exemple le plus connu est le portrait de la jeune fille grand-mère. De ce dessin, le cerveau voit alternativement une jeune fille, puis une grand-mère, dans une boucle sans fin. Dans leurs recherches sur ces bistables, les chercheurs modernes ont abouti à cette triple loi. 1. Devant un stimulus ambigu, le cerveau est incapable de trancher. 2. Les deux perceptions ne se mélangent pas, le cerveau affichant alternativement l'une puis l'autre. 3. La durée de chaque perception est aléatoire. Ces lois semblent décrire, avec toute l'exactitude scientifique requise, ce que chacun ressent quand il est confronté à des perceptions bistables. Cependant, le vocabulaire employé dans leur renonciation laisse pointer un certain désarroi. La première loi formule un manque, une impossibilité, une incapacité du cerveau, un échec de la merveilleuse machine. La seconde sonde a porté un peu d'ordre, mais en fait, elle scelle l'évidence de la pensée double, posant comme naturelle la perception de deux informations, contraires et opposées. Une impossibilité statutairement considérée comme contraire à la raison. Et la troisième, enfin, comme chaque fois que l'argument aléatoire est employé, est un aveu d'impuissance théorique à penser le phénomène. Sous-titrage Société Radio-Canada